Bonsoir, Tariq Ramadan, vous avez été acquitté par le tribunal suisse, la plaignante, la femme qui vous accusait de contrainte, de viol, de violence sexuelle, a pourtant annoncé qu'elle allait faire appel. Trois ans de prison avait été requis contre vous, vous estimez qu'aujourd'hui la justice est passée, que vous êtes blanchie, c'est fini ? Écoutez, j'estime que la justice suisse a fait son travail. J'ai demandé à la justice suisse de faire une chose, à savoir d'oublier que je m'appelais Tariq Ramadan et d'oublier tout le poids médiatique et tout ce qu'il y avait autour de cette affaire et vous êtes les premiers au courant de ce qui s'est passé en particulier. 80% de la salle était remplie de journalistes français qui étaient là et donc ils ont fait leur travail parce qu'ils se sont appuyés sur les faits, ils ont fait le droit, ils ont appliqué les principes et c'est de cela seulement dont j'aimerais parler aujourd'hui, ce sont les faits et le droit qui font que la justice suisse a reconnu ce qui était la vérité, à savoir que j'étais innocent, ce que je clame depuis toujours et que je répète en France. Mais il faut sous-entendre que vous aviez finalement déjà été condamné par un tribunal médiatique, c'est ça ? Parce que vous parliez des journalistes. Par un tribunal populaire et médiatique, vous savez, je viens de passer, je passe encore, ça fait cinq ans que ça dure et que c'est difficile. Vous avez vu la couverture médiatique en France, même après ce qui s'est passé en Suisse, on laisse entendre des choses qui sont absolument incroyables et donc on fait toujours ce que je ne veux plus que l'on fasse. Vous êtes une personnalité publique ? Oui, la personnalité publique, je l'assume. Ce que je n'assume pas, c'est qu'on confonde une projection que l'on fait sur un intellectuel avec la réalité du droit. Parce que ce qu'on a fait, même quand je suis passé sur votre chaîne, on a tout mélangé, on a passé du plan moral au plan du droit. Et moi, je vous demande, effectivement, le plan moral, on va le laisser. Même ce qui a été dit sur moi et qui est répété par un certain nombre de journalistes que j'étais violent, que j'avais des pratiques, tout ceci a été balayé parce que qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui ? C'est que la première plaignante, elle a des relations avec 50 personnes, ça c'est dans le dossier, qui sont sadomasochistes. La deuxième, elle est scatophile et coprophage. La troisième, elle est mariée et avec une personne qui est un acteur porno, qui est un spécialiste des scènes violentes. C'est elle, ce n'est pas moi, ce point-là. Sur le plan moral, j'aimerais qu'on cesse aujourd'hui, que personne ne s'occupe de la morale des autres. Ça, c'est le premier élément. Sur le plan du droit aujourd'hui, je suis une personne publique, mais malheureusement, on oublie le droit pour projeter sur moi des choses qui sont absolument loin de la réalité juridique. Je vous donne un exemple très précis. Je sors blanchi au sens où innocenté. Certes, elle fait appel, et ça c'est le droit, elle fait appel. Mais on dit, Tarek Ramadan, sur la base du dossier, est innocent. Au bénéfice du doute. Non, alors justement, c'est pour ça que je vous reprends, parce que vous avez repris ce qui a été dit par un certain nombre de journalistes français, au bénéfice du doute. Non. Vous avez repris la dépêche AFP. Justement, la dépêche AFP, elle ne dit pas ce qui est. À un moment donné, de l'arrêter. Sur deux éléments, les juges disent, comme il y a deux avis de psychiatres, au bénéfice du doute, et ça c'est le droit, le bénéfice du doute, eh bien, on ne peut pas prendre une décision. Mais ce n'est pas ce qu'il dit sur tous les éléments. Le fait qu'elle ait menti, le fait qu'elle ait plusieurs versions, le fait que le réceptionniste dit tout ce qu'elle dit ne correspond pas à la vérité, le fait qu'elle ait menti à ses deux psychiatres et qu'elle ait menti également à toutes ses connaissances en disant « Mais vous savez, je voulais une relation intellectuelle avec Tarek Ramadan » et que les juges disent, sur la base des textes qui lui étaient envoyés avant et après, elle était dans un processus de séduction. Il n'y a pas eu de relation avec cette plaignante. Et en l'occurrence, ce que disent les juges, quand il y a doute, ça bénéficie à la question. Mais ils ne disent pas que tout est fondé sur l'absence de preuve. Contrairement à ce que disent certains journalistes qui vont très vite en besogne pour confirmer ce qu'ils ont laissé entretenir pendant des années et que les faits contestent. On va quand même faire le point à la fois sur cette affaire, puisqu'il y a un appel, et puis il y a aussi la menace d'un procès en France pour des faits similaires. Où en est-on des affaires Ramadan, Vincent Vantiguien ? On va parler du droit, puisque c'est ce que vous demandez. Effectivement, au-delà du dossier suisse, il y a également l'affaire en France, puisque vous êtes accusé dans ce dossier de viol sur plusieurs femmes depuis 2017. Elles ont décrit, et là aussi ça figure au dossier, des relations émaillées de violences verbales, physiques, des pratiques pour lesquelles elles n'étaient pas forcément consentantes. La justice a ouvert une enquête, vous avez été mise en examen, vous avez fait quasiment dix mois de détention provisoire. Et il y a un peu moins d'un an, en juillet 2002, le parquet de Paris a requis votre renvoi devant une cour d'assises pour être jugée pour le viol de quatre de ces femmes qui vous accusent aujourd'hui. Vous disiez que vous avez souffert de cette situation depuis cinq ans. On imagine aussi, au regard des dépositions de ces femmes, qu'elles ont aussi souffert de cette situation. Aujourd'hui, c'est à un juge d'instruction de décider s'il y aura un procès ou pas. Dans cette affaire, vous venez de le rappeler, depuis le départ, vous estimez que ces femmes ont menti. C'est à la justice de le dire. En revanche, il y a aussi un mensonge dans ce dossier. C'est le vôtre, monsieur Ramadan, puisqu'au début de l'instruction, vous avez commencé par affirmer que vous n'aviez jamais eu de relation avec ces femmes avant de reconnaître, au bout d'un an d'enquête, et alors que vous étiez détenu, que vous aviez bien eu des relations consenties avec certaines d'entre elles. J'ai donc deux questions. La première, c'est pourquoi vous avez menti à l'origine ? Et surtout, est-ce que vous ne craignez pas que ce mensonge originel vienne altérer la confiance que la justice pourrait porter à votre parole aujourd'hui ? Mais non, monsieur, parce que le mensonge, il n'est pas de même nature. J'ai expliqué déjà pourquoi j'ai menti. Pourquoi vous avez menti ? Parce que je suis un homme, et je suis un homme marié, et puis que j'ai une personnalité qui était une personnalité publique, et à un moment donné, j'ai essayé de me protéger. En fait, vous savez ce que j'ai fait ? Ce que vous tous vous feriez dans une pareille situation. Vous ne reconnaîtriez pas votre vie privée. Point. C'est aussi simple. Et vous pensez que l'éducation... Pardon, pardon, pardon. J'ai pas terminé. Non mais attendez, nous, on n'a pas, notamment dans un enregistrement qu'on a retrouvé en 1999, reconnu que, finalement, les musulmans qui trompaient leurs femmes, ce n'était pas bien. Voilà, on ne prêchait pas. Vous avez prêché une morale, vous avez fait le contraire dans votre vie privée. Non, non, non. Ne venez pas sur le terrain moral. C'est vous qui venez là. Non, non. Je ne venez pas sur le terrain moral. À partir d'un certain moment, moi-même, et je suis le premier conscient, quand on est en contradiction avec ces principes, on revient à soi-même et on fait de l'introspection. C'est ni à vous de vous mettre entre moi et moi-même, ni à personne d'autre sur la surface de la terre. Ce n'est plus les choses d'une façon islamique, puisque c'est ce que vous disiez. C'est un autre sujet. Mais non, c'est le même sujet. Non, non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est que, vous me demandez pourquoi j'ai menti, je vous explique. Ma vie privée, j'ai simplement essayé de protéger ma personne. Deuxième des questions que vous posez, c'est est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact ? Mais non, mes chers amis, ça n'a rien à voir. Le fait que j'ai dit qu'il n'y avait pas de relation ne change absolument rien au fait que j'ai répété qu'il n'y a aucun viol, aucun viol. Et vous dites une chose, monsieur, et vous faites du droit et vous êtes spécialisé en la matière. J'aimerais que vous soyez précis. Parce que qu'est-ce qui a révélé le dossier suisse ? À un moment donné, on a pensé que le dossier suisse allait aider le dossier vide français. En fait, il se passe exactement le contraire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une perquisition qui a été faite. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que les juges qui prennent la décision de mine santé en Suisse relèvent des choses qui sont particulièrement importantes. La première des choses, c'est que la plaignante Suisse a été poussée à porter plainte. Par qui ? La perquisition a relevé des messages. Ces messages, ils viennent de qui ? Les messages, ils viennent de Caroline Forest qui dit à la plaignante Suisse, des semaines avant qu'elle porte plainte, s'il ne porte pas plainte, Tarek Ramadan va s'en sortir. Le dossier suisse, qu'est-ce qu'il révèle également ? Qu'elle est en contact avec El Fassi. Le dossier suisse révèle quoi encore ? C'est qu'un des avocats, Maître Morin, se rend en Suisse en mars, avant qu'elle porte plainte. Et vous me dites aujourd'hui, elles ont des versions concordantes, les mêmes. Eh bien, le fait est, monsieur, c'est qu'elles sont en contact avant de porter plainte. Elles sont en contact après. Elles ont toutes la même version. Mais ce que dit... Vous êtes quoi, victime d'un complot ? Non, non, je vous dis, monsieur, vous regardez comment vous traduisez les choses. Si vous dites, elles se sont d'ensemble... Attendez, je suis très précis sur les mots. Pourquoi toutes ces femmes mentent, alors, selon vous ? Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas victime d'eux. Je vous dis les faits. D'accord, et pourquoi, selon vous ? Mais laissez-moi terminer ma réponse, parce que c'est sympa de m'inviter pour parler tout seul. Oui, mais si vous ne répondez pas à nos questions, c'est un problème. Parce que si je veux répondre, je veux pouvoir aller jusqu'au bout de ma phrase. Pourquoi est-ce qu'elles mentent et qu'est-ce qui s'est passé ? La première des choses, c'est que je ne vous dis pas que je suis victime, je vous dis qu'est-ce que disent les juges qui connaissent le dossier en Suisse après lecture, et qui, à la suite d'une perquisition, voient tout ce qui se passe en France. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Premier élément, c'est que ces femmes, elles sont en contact, que la plaignante Suisse a été poussée, qu'elle est en contact avec Caroline Faurès, qu'elle a menti d'ailleurs, elle dit que je ne connaissais pas Caroline Faurès, qu'elle demande de l'argent à El Fassi, qu'en plus de ceci... Un photographe El Fassi. A El Fassi, c'est un paparadis. Et puis ensuite, à côté de ceci, qu'elles sont aussi en contact avec Alain Soral. Mais qu'est-ce que disent ces messages qu'on retrouve à la perquisition et sur les blogs ? Elles disent qu'on va se mettre ensemble et on va le faire tomber. Que Caroline Faurès, vous n'êtes pas sans savoir, Caroline Faurès... Qui n'est pas là pour vous répondre. Non, non, mais attendez, moi, vous voulez des faits, d'accord ? Je ne suis pas en train de me présenter comme une victime, je vous présente des faits qui sont confirmés aujourd'hui par le dossier suisse. Alors, plus que cela, attendez, plus que cela encore... Expliquez-moi pourquoi toutes ces femmes, selon vous, mentent. Alors, je vais vous expliquer... Parce qu'il n'y a pas qu'une seule femme. Non, 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 alors attendez, vous savez, attendez, vous voyez comment ça se passe. Alors, expliquez-moi pourquoi. Vous savez, quand j'étais en prison, quand j'étais en prison, on nous a fait croire que ma culpabilité avait à voir avec le nombre. On a commencé par 10. On est allé à 7. Maintenant, il en reste 3. D'accord ? Dans le dossier, précisément, une des plaignantes est sortie, le parquet n'a pas retenu la quatrième, il en reste finalement 3. Eh bien, ces 3, elles se connaissent. Et pourquoi ? Parce qu'elles-mêmes, elles le disent. Deux des plaignantes, avant de porter plainte, m'annoncent qu'une troisième m'attaque. Que, en fait, ce qu'on veut, c'est me faire tomber. Pourquoi ? Pour ce que je représente. Et vous représentez quoi ? Écoutez, dans ce pays, dans ce pays... La France ? La France. Tariq Ramadan représente une voix qui a été celle que vous savez être contestée. On a dit... Tariq Ramadan, c'est le petit-fils des frères musulmans, le fondateur des frères musulmans, et Tariq Ramadan, c'est un islamiste. Mais la réalité, c'est que ce que j'ai toujours dit aujourd'hui à la France, vous ne vous en sortirez pas dans ce pays si vous ne considérez pas que les Français de confession musulmane ont les mêmes droits que vous et la même citoyenneté. Et ça, c'est ce que je dis depuis 30 ans. C'est une France, aujourd'hui, qui a un problème avec... Qui me cible parce que je suis musulman et parce que j'étais... Non, non, mais c'est ça, qui a un problème avec la religion musulmane, et donc c'est une France islamophobe et vous êtes un symbole. En fait, vous êtes attaqué parce que vous êtes musulman. Je suis attaqué parce que je défends une certaine façon d'être français, européen, de confession musulmane totalement autonome et de critiquer le gouvernement. J'aimerais que vous entendiez ça. Vous critiquez le gouvernement ? Je critique le gouvernement. Mais évidemment, je critique le gouvernement. C'est lié à vos affaires, ça, vos critiques contre le gouvernement. Mais évidemment, évidemment que c'est... C'est-à-dire ? Non, mais j'essaie de comprendre pourquoi. Mais évidemment, je veux dire, c'est une affaire qui est politique, éminemment politique. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse du point de vue du droit. Les politiques, pourquoi ? Mais pour ce que je représente. Mais c'est-à-dire que les politiques sont derrière... Vous jouez, vous jouez... Ah non, mais je pose la question. Vous jouez... Je vais vous dire une chose. En Suisse, en Suisse, pas. 99% des Français de confession musulmane, ils savent très bien ce qui se passe. Et énormément d'avocats, de juges, et même vous, en fait, parce que là, vous jouez à l'innocent... Non, non, je ne vois rien du tout. J'essaie de... J'essaie de comprendre. Mais je vais vous dire, la réalité, c'est qu'on sait très bien ce que je représente dans ce pays. Donc maintenant, vous me posez la question. Mais attendez, parce que quand vous critiquez le gouvernement, la justice suisse, elle n'a rien à voir avec le gouvernement français. Donc là, je ne comprends pas bien le rapport. La justice suisse, ce que je lui ai demandé, je vous demande deux choses. Oubliez que je m'appelais Tarek Ramadan, elle est faite du droit. Ils ont oublié que je m'appelais Tarek Ramadan, ils ont fait du droit, je suis innocent. Et en France, on n'oublie pas que vous êtes Tarek Ramadan ? Mais évidemment... Vous êtes mal parti, alors, si je vous souviens de la justice, ils ont oublié. Je vais vous dire une chose. Vous me serez condamnés, alors, c'est ça ? Si je ne m'appelais pas Tarek Ramadan, cette affaire, elle aurait été classée. Parce que qu'est-ce qu'on... Vous savez sur quoi, tiens, le dossier, vous n'auriez pas fait de la détention prévisoire, par exemple ? Mais bien sûr que non. Et vous le savez très bien. J'ai fait de la détention prévisoire pour qu'on me... Mais attendez, vous aviez des avocats, les avocats des parties plaignantes qui disent mais il faut qu'ils croupissent en prison. On a tout ça, c'est sorti. Aujourd'hui, moi, je vous parle de faits, donc je ne vous parle pas. Ne faisons pas de l'interprétation libre. Revenons au droit et regardez ce qui se passe. Donc il ne faut pas croire les femmes qui parlent ? Je vais vous dire une chose, monsieur. Il faut croire les gens qui disent la vérité. Qui disent la vérité ? Alors, je vais vous dire une chose. Les femmes et les hommes qui soutiennent ces plaignantes en disant... Mais pardon, laissez-moi terminer. Non, vous m'avez posé une question qui est essentielle, je vais y répondre. Je ne vous laisserai pas me couper. Allez-y, allez-y. Donc, à partir d'un certain moment, il y a des femmes et on sait qu'elles peuvent mentir et qu'elles peuvent accuser des gens. Mais vous-même, vous avez menti puisqu'au départ, vous avez dit je ne les connais pas. Non, je n'ai pas dit je ne les connais pas. J'ai dit c'est rien passé, ce n'est pas la même chose. Et puis la deuxième des choses, ce n'est pas de la même nature. Ce n'est pas de la même nature. Attendez, vous allez me dire, monsieur. Mais vous-même, vous avez menti. Comment vous croire plus que ces femmes ? Parce que depuis, je ne mens pas je ne mens pas sur le fait du viol. Mais qu'est-ce qu'il nous trouve ? Si j'avais menti. C'est la justice qui le dira. Si j'avais menti. La justice suisse vient de dire il n'a pas menti. Tariq Ramadan. Maintenant, la justice française, j'aimerais qu'elle fasse du droit. Qu'elle arrête d'utiliser ce que vous venez de faire. Comme vous n'avez pas reconnu qu'il y avait une relation et que vous avez menti sur vous. Non, parce que vous les traitez de menteuses. Mais elles sont menteuses. Je dis simplement que vous-même, vous avez menti. Ça, c'est factuel. Mais monsieur, Elles sont menteuses sur le viol ? Monsieur, elles sont menteuses sur le viol et pas seulement. Je veux dire qu'elles disent... Mais pas seulement, c'est quoi ? C'est quoi, pas seulement ? Mais laissez-moi terminer. Pas seulement. Elles arrivent devant la police. Elles disent, on ne se connaît pas. Les ordinateurs montrent qu'elles se connaissent. Nous ne connaissons pas Caroline Fourest. D'accord, mais Tariq Ramadan, vous-même, vous avez finalement menti à vos compatriotes musulmans en théorisant un comportement que vous-même, vous n'avez pas respecté. On va reprendre ce que vous déclariez. C'est une énormité de vivre quelque chose en dehors du cadre du mariage, de vivre des choses qui ne sont pas islamiques. Ça, vous l'avez dit publiquement. Vous avez menti, là aussi. Il faut arrêter tout de suite de tromper sa faim. Il faut demander pardon à Dieu et reprendre une famille saine. Mais écoutez, moi, je suis dans un ordre transcendant. Je suis croyant. Vous pouvez, vous, décider que quand on est en contradiction avec ce que l'on croit, on est un tartuffe et un mauvais homme ? Il se peut que non. Il se peut que, comme n'importe quel être humain, on a des idéaux. Vous êtes curé ou vous êtes... Pour le coup, le curé, c'est plutôt vous. Vous êtes en train de me donner une leçon de morale. C'est vous qui donniez des leçons de morale. Laissez-moi terminer et vous répondre, cher monsieur. Je dis que j'ai une parole qui invite à aller vers un certain type d'idéal. Il se trouve que je suis un être humain et que je suis faillible comme être humain. Donc, vous avez failli. Oui, c'est tout. Et puis, à partir de là, c'est pas rien. Je suis revenu à ma foi. Je suis dans une relation de transcendance et j'y crois. Maintenant, attention, vous, le tribunal médiatique, vous n'avez aucune, aucune compétence... Non, mais on n'est pas des juges, nous, on pose des questions. Aucune compétence sur la question morale. Maintenant, vous avez simplement à écouter... Pas plus que vous puisque vous avez fait le contraire de ce que vous préconisiez. Je n'ai pas fait le contraire de ce que je préconisais. Mais non, cher monsieur, j'ai dit que... À la limite, c'est votre problème avec votre conscience. Vous êtes incroyable. Je veux dire, vous avez un idéal et puis vous essayez de vivre au mieux, vous ne faites pas le contraire. Vous tombez parfois. Quand quelqu'un tombe, vous lui dites « t'es nul, tu fais le contraire ». Mais quand on dit aux autres « il faut faire comme si », c'est autre chose que... » Non, non, je dis aux autres « essayez de faire comme ça et j'essaye de faire la même chose ». Maintenant, je vois bien parce que je m'attendais à ça. Vous m'invitez pour m'écouter. On devrait parler de droit et vous faites de la morale. Non, on n'est pas ici pour refaire vos procès. On est ici pour remplir Tariq Ramadan. Je viens d'être acquitté en Suisse sur la base de faits. On est d'accord ? Donc, on revient sur ces éléments-là et on se pose la question de savoir pourquoi. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le cas suisse est très révélateur du cas français pour tout ce que je viens de vous dire. Mais plus que cela encore. Vous savez, moi, j'aimerais interpeller même le ministre de la Justice. Monsieur Dupond-Moretti ? Monsieur Dupond-Moretti. Il n'a pas entré dans les affaires de droit parce qu'il y a une séparation du pouvoir. Mais pourquoi il y est rentré ? Non, non, il n'y est pas. Mais moi, j'aimerais qu'il me réponde à une question. Il y a eu une commission rogatoire entre la Suisse et la France. La Suisse a demandé à ce que tout le dossier français lui soit remis. Parce que si tout le dossier était remis, on aurait vu non pas mon mode opératoire à moi, cher monsieur, mais leur mode opératoire à elles. Parce qu'il y a tellement d'éléments aujourd'hui sur l'ordinateur, sur les messages. Regardez-moi bien dans les yeux. Est-ce que vous pensez que je suis fou ? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, j'entre dans une chambre et je débranche complètement et je tabasse des femmes ? Je les tabasse ! Elles sont trois, elles se connaissent. Je parcours le monde depuis 40 ans. J'ai tabassé que trois femmes dans ma vie. Je suis devenu fou que trois fois. Trois femmes qui se connaissent. Mais c'est plus que ça encore. Qu'est-ce que dit le dossier ? Les trois femmes, il n'y a aucune marque ni chez les gens qui les voient le lendemain ni par la... Le seul certificat médical, c'est des hémorroïdes qui n'ont rien à voir avec ça. Quatrième des choses, je suis le seul arabe qui tape et quand il a tapé du baston, il y avait du sang partout, il ne reste personne. Voilà ce qu'on dit. Troisième des choses à partir de ce mode opératoire-là, c'est que ce que relève le cas suisse, c'est qu'elles se parlent entre elles, elles sont sur Internet, il faut qu'on le fasse tomber, elles ne vont pas à la police, elles contactent Caroline Fourest, 116 relations entre Caroline Fourest. D'ailleurs, elle vient de mentir et je porte plainte contre elle là maintenant, pour le sache. Vous l'aviez dit ? Non, je porte plainte contre elle pour diffamation et puis pour attaque à la non-respect de la présomption d'innocence. Vous étiez là et j'aimerais juste vous dire une chose par rapport au ministre de la Justice. Il y a une commission rogatoire entre la Suisse et la France. Mais je vais vous répondre sur ce point. Alors attendez, la Suisse demande tout le dossier. La France décide dans le non-respect du droit international de ne pas remettre l'ensemble du dossier. Et pourquoi elle ne veut pas remettre l'ensemble du dossier ? Parce que l'ensemble du dossier est accablant pour les plaignantes. Et le procureur suisse dit mais on veut l'ensemble du dossier. Et donc c'est pour ça que finalement la Suisse elle n'a pas voulu entrer en matière. J'aimerais comprendre moins. Entre la France et la Suisse, on ne se respecte pas au point qu'on respecte le droit et on remette un dossier complet. Alors c'est pas à moi de dire qui respecte qui dans ce dossier. Je pense que si la France n'a pas remis l'intégralité de la procédure, c'est tout simplement parce que ça aurait fait tomber le dossier en France et vous le savez aussi bien que moi sur ce complot, cette concertation entre les plaignantes. Ça aurait fait tomber le dossier ? Oui je pense. Sur cette concertation que vous décrivez. Mais vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire ? Oui oui. Le respect d'une commission regatoire internationale fait tomber un dossier ? Les éléments qui devaient être transmis l'ont été. Sur la concertation que vous citez à travers les plaignantes, vous citez les juges suisses, les magistrats français ont une lecture totalement différente puisqu'ils estiment déjà que deux des plaignantes n'ont jamais eu de contact entre elles et que les autres, ça ne relève pas d'un complot mais plutôt une prise de conscience. Ce que vous dites est totalement arrondé ne correspond absolument pas au dossier. Je ne sais pas où vous êtes allé voir le dossier mais ce que vous dites est faux. Faux. Point à la ligne. Faux. Donc ce n'est pas du droit, c'est de l'interprétation libre. Parce que vous avez décidé, monsieur, article après article avec votre ami Maître Morin qui a été influencé la plaignante Suisse. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Ramadan. Mais c'est votre ami, je l'ai vu. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Ramadan. Vous me laissez pas. Un travail contradictoire. Cher ami, je vous pose des questions et vous y répondez si vous le voulez. Vous me permettez de dire une chose, vous ne me laissez pas dire ça mais je le dis parce que je l'ai vu et je l'ai lu. Donc à partir de là, cher monsieur, le dossier français ne serait pas tombé si on avait l'ensemble des éléments. Mais pourquoi on ne veut pas donner les éléments ? Vous savez par exemple ce qu'on dit ? Écoutez ce qu'on dit. Tariq Ramadan les a mises sous emprise. Qu'est-ce que dit le dossier suisse ? On ne peut pas en voyant une femme une fois la mettre sous emprise. Je ne lui réponds même pas. Or dans les trois cas français, je ne les vois qu'une fois et là tout à coup, je les aurais mises sous emprise. Est-ce que vous estimez ? Alors attendez, je les aurais mises sous emprise. Or aujourd'hui, le dossier suisse, qu'est-ce qu'il dit ? Pas de dissociation. Pas de syndrome de Seukel. Pas d'emprise. Il n'y a qu'en France qu'il y aurait emprise dans un rapport que je conteste parce qu'il est non seulement faux sur le plan des faits, mais j'aimerais savoir une chose. Je vous ai posé une question. Vous me prenez pour un fou ? Non, pas du tout. Vous ne me prenez pas pour un fou. Donc si des femmes disent cet homme-là, il est fou, est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir un expert qui me voit ? Pourquoi est-ce que l'expert Zagoury ne veut pas me voir ? Pourquoi les juges ne veulent pas me voir ? Comment voulez-vous considérer que je me mets sous emprise quand ne vous m'analysez pas ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on sait que ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne veut pas la vérité. Aujourd'hui, ce dossier... Il y a plusieurs experts qui se sont penchés sur le dossier. Il n'y a pas que le docteur Zagoury. Sur la question de l'emprise, il y a une question toute bête. Est-ce que vous estimez qu'il est possible qu'une femme soit sous l'emprise d'un homme ? Mais évidemment. Mais monsieur, vous connaissez la psychiatrie. Je l'ai étudié également. La psychologie. Et pendant des années, on sait qu'il y a des conditions pour l'emprise. D'abord, il doit y avoir un rapport de subordination, un rapport d'autorité. Vous avez des ministres aujourd'hui ici qui peuvent être sous rapport d'emprise, n'est-ce pas ? On les laisse. Vous avez des acteurs qui peuvent être sous rapport d'emprise. On les laisse. Moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Je ne réponds pas à ces messages. Essayez de m'expliquer, monsieur. Comment vous... Moi, je ne suis pas psychiatre. Ce sont les psychiatres qui se sont penchés sur votre dossier. Vous savez ce qu'ils ont fait, les psychiatres ? Ils n'ont vu que les plaignantes, se sont basés sur les plaintes et ne m'ont jamais vu. Vous trouvez ça normal, vous ? Une dernière chose, si vous le permettez. Simplement, je précise que Vincent Vantigan est journaliste. Il fait son travail de journaliste. Il n'est pas là pour défendre telle ou telle thèse. Vous, vous défendez. C'est normal, c'est votre rôle. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il est là pour dire les faits. Olivier, je vais vous dire une chose. Oui. Si monsieur était un journaliste qui faisait son travail... Il fait son travail. Non, non, non. Je vais vous dire une chose. C'est le meilleur journaliste. Attendez. Non, non, non. Moi, je vais vous dire une chose. Je le connais depuis les quatre ans. Moi, je vous le dis, c'est comme ça. Il est... Et si vous venez ici, vous acceptez sa position. Vous dites, je le connais depuis quatre ans. Ça veut dire que vous mettez en cause son intégrité, son impartialité. Je remets en cause le travail d'impartialité de ce journaliste, effectivement. Et pour quelles raisons, exactement ? Parce que je vous ai vu à des procès, je vous ai vu dans la salle discuter avec la partie des plaignantes et transformer et rendre compte de façon biaisée de ce qui se passait dans la salle. Est-ce que je n'ai pas discuté aussi avec vos avocats ? Bien sûr. On va le faire à chaque fois. Donc, il a fait son travail. Non, non, non. Il n'est pas du débat. Il a fait son travail. Non, non, non. Il a discuté avec tout le monde. Non, non, mais attendez. Mais il a fait tout le monde. Vous laissez m'accuser de m'accuser. Non, mais vous l'accuser, vous le remettez en cause. Je remets en cause d'une chose. Je remets en cause d'une chose. Ça ne repose sur rien, là. Non, non, bien sûr que ça repose. C'est vous, mais vous avez lu... C'est un dépôt sur des discussions avec la partie interne. Mais non, mais justement que non. Regardez la différence entre ce que vous dites et ce que je viens de dire. Vous savez, j'ai une formule que je répète souvent ce dont il rencontre est biaisé et ne répond pas à la réalité. Oui, parce que ça ne va pas dans votre sens. Non, mais parce que ça ne va pas dans les faits. C'est la réalité écrite. Les faits que je vous cite, vous ne répondez pas à mes questions. Mais ça ne répond pas. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas répondu ? C'est le complot. Vous dénoncez le complot contre vous, Tariq Ramadan ? Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est la théorie du complot. Tout le monde m'en veut. On veut m'abattre. On n'est pas du gouvernement. Mais vous êtes sourds ou quoi ? Les femmes, les journalistes... Vous êtes vraiment sourds, apparemment. Monsieur, je vais vous dire une chose et je vais terminer là-dessus. Le procès suisse qui vient de m'acquitter a relevé deux mots. Il y a appel, oui. Il y a relevé deux mots. Il y a entre les femmes, cette femme, la plaignante suisse, et les plaignantes françaises, collusion et concertation. C'est factuel. Une dernière chose. C'est factuel. Attendez, vous m'avez bien entendu. C'est factuel. Attendez, non, c'est pas le complot. Non, mais vous avez dit c'est factuel. Concertation et collusion, c'est dans le dossier suisse. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous, vous ne voulez pas. Si vous voulez jouer à l'imbécile toute votre vie en faisant un semblant... Attendez, en faisant un semblant dans ce pays qu'en fait... Mais Tarek Kraman, vous avez eu le temps de vous expliquer. Ça fait plus de 20 minutes que vous êtes là. Vraiment, vous avez eu le temps de vous expliquer. C'est vrai. Je vous remercie de l'invitation. Je vous remercie de l'invitation. Mais ce que j'aimerais simplement que vous entendiez bien, c'est quand vous invitez quelqu'un, ayez la courtoisie d'écouter ce qu'il dit, non pas ce qu'il aimerait que vous aimeriez qu'il... Mais moi, j'avais quand même une dernière question, pardonnez-moi, parce que normalement, vous devez être à Nice début juin le 4 pour un dîner. J'ai vu, la participation, c'est 35 euros. Le maire de Nice, Christian Estrosi, n'a pas l'intention de vous laisser venir. Est-ce que vous irez à Nice et vous tiendrez ce dîner ? Écoutez, je crois que la présomption d'innocence fait que je ne suis accusé de rien, que la liberté d'expression fait que je peux parler de tout et puis que je vais parler d'un texte extraordinairement beau, c'est l'alchimiste de Coelho qui parle de ce cheminement vers la transcendance qui m'habite avec des êtres humains qui parfois font des erreurs et qui reviennent et puis qui peuvent se retrouver dans l'épreuve. Je vais aller en parler, oui. Vous serez à Nice, vous donnerez l'adresse au dernier moment, mais vous serez à Nice le 4 juin. Mais si M. Estrosi décide que la ville de Nice lui appartient et qu'il est le gardien du donjon, libre à lui, mais la liberté d'expression est plus forte que sa décision. Merci Tariq Ramadan d'être passé par BFM TV. Merci Vincent.